Il y a deux semaines, j'ai rendu visite à mon pote Benny qui fait ses études au Brésil. Il m'a montré les plus beaux quartiers du pays et aussi les un peu moins beaux quartiers. Il nous a pointé avec son arme et c'était terrifiant. Mais heureusement, on est rentré tous les deux vivants de ce voyage. C'était sûrement une des semaines les plus intenses que j'ai vécu de toute ma vie. Alors installe-toi et laisse-moi te raconter tout ça. Ok les gars, jour 1 à Rio, on est ce matin à Ipanema, magnifique carrelage. Je n'ai jamais été autant au sud de ma vie sur la planète, donc ça fait bizarre. Mais rarement, je suis pas content et il y a des dingues qui arrivent. Demain, Benny, il doit rien qu'il met de l'argent dans les favelas. Cet homme n'a aucune idée d'à quel point ça va mal se passer. Donc deuxième jour à Rio avec Benny, on rencontre un type au pied d'un palier sur une île. Et il commence à bien nous apprécier. Du coup, il nous propose de nous faire visiter la favela d'où il vient, la favela de Cantagéo. Il nous donne rendez-vous au pied de la favela et on le retrouve à côté de trois types avec des grosses motos. Donc là, il nous salue, etc. Il nous dit, bon les gars, on va monter dans la favela à moto. On s'installe sur les motos, on bombarde, c'était terrifiant. Bien sûr, les pilotes, ils ne parlaient pas un mot d'anglais, donc ils crient en portugais, ils nous détruquent dans nos oreilles, on ne comprenait rien, on n'avait pas de casque, c'était très intense. Et on arrive au milieu de la favela où les gars à moto, ils nous lâchent et ils disparaissent. Notre ami qui nous faisait visiter la favela, on va l'appeler, j'ai pas envie de vous dire son nom parce que j'ai pas envie qu'il ait des problèmes après au sein de la favela si je parle de ça sur internet. On va l'appeler Bastian. Notre ami Bastian commence à nous parler de la favela, il nous explique comment ça fonctionne, que la favela de Cantagéo en fait, elle a été construite par des anciens esclaves qui sont donc remontés de la ville vers la colline, construire cette favela, et on se balade un peu. Et on voit de trois endroits des gens assis sur des tabourets avec des gros pistolets à la ceinture. Et on vient de croiser des gars avec des big fusils sur des tabourets, c'était un peu oppressant. Mais Benny leur dit du calme les gars et ça s'est bien passé. C'est ça les gars, je m'en occupe. Je suis pas en confiance là. En fait c'est des dealers qui sécurisent la favela, mais ils sont sympas, ils ont le sourire, etc. Ils connaissent Bastian, ils nous laissent passer, ça se passe bien. Et là on commence un peu à monter, monter à monter, parce que Bastian nous a trouvé très sportifs. Et il a voulu nous emmener dans la forêt qui surplombe la favela, puisque la favela est sur une colline et au sommet de cette colline il y a une petite forêt. Parce qu'apparemment selon lui il y a les meilleures vues de Rio dans la forêt. En montant vers la forêt, pardon, il y a de moins en moins de monde dans la favela. Moins en moins de bruit, les gens qu'on croise ils disparaissent un peu rapidement, et maintenant il y a des chiens qui sont là-dessus, des gros pieds de boue. Voilà c'est un peu inquiétant. Et on arrive dans la forêt, et on se dit ça va mieux. L'ambiance a été moins oppressante, il faisait beau. Il y avait une belle vue. On prend d'ailleurs une magnifique photo que vous pouvez mettre à l'écran. Et donc nous on était sur un rocher qui surplombait une falaise avec la forêt derrière nous. Et à ce moment-là, Bastien il vient attendre les gars deux secondes, il s'éloigne un peu de nous. Et là il y a un gars torse nu qui sort des buissons avec un pistolet, la détente en arrière, qu'il pointe vers nous et qu'il commence à crier Un truc comme ça. En gros, qu'est-ce que vous faites là ? Le gars il avait pas la peur dans les yeux, mais la détermination dans les yeux. Et là avec Benny on freeze, on bouge pas. Avec Benny on a eu la chance avant d'être dans des situations un peu semblables Où on nous a blessés avec des armes. Je vous raconterai peut-être ça un jour. Et du coup on savait que dans ces moments-là, il faut pas crier, il faut pas sprinter, il faut pas courir, il faut pas bouger. Il faut juste essayer de calmer le truc pour essayer au moins de s'en sortir sans une balle dans le torse. Donc le gars il commence, il crie, il crie en portugais, on comprenait rien. Et donc il pointe l'arme vers nous, il se rapproche de plus en plus. Et heureusement à ce moment-là, il y a Bastien qui revient, qui fait Ah pardon, désolé, non ils sont avec moi, c'est des français, etc. Le gars il était super énervé et tout, parce qu'il a pas pu faire une folie quoi. Et donc il s'embrouille un peu avec Bastien, mais bon ça se calme tranquillement, etc. Et au bout d'un moment, il commence à rigoler avec nous carrément, il nous dit Ah basket, basket, ils nous demandent si on fait du basket, etc. Et Bastien, une fois que ce gars s'éloigne un peu, il nous explique que En fait la forêt, à une certaine époque, c'était un chemin qu'utilisait la police Pour faire des raids dans la favela, et que vu que Benjamin était habillé tout en noir, On était grand athlétique, il a direct pensé qu'on était de la police. Et voilà, il a pas réfléchi, vu que son rôle à lui c'était de sécuriser la forêt. Il nous a pointé avec son arme, et c'était terrifiant. Donc voilà, tout va bien, on continue dans la forêt. On recroise ce type assis sur un banc avec plein de chargeurs à côté de lui. Bien rempli j'imagine. Et donc là on continue à descendre dans la favela, on parle un peu, Bah Bastien, il traîne un peu Bastien, il est à l'aise, il se sent mieux maintenant qu'on a passé ce moment intense. Et du coup on rentre dans lui. Et comme il était tout petit, avec Benjamin on est très grand, On arrive à une petite place sur laquelle il y a 5-6 dealers, Très très lourdement armés, j'avais jamais vu d'aussi gros fusil de ma vie. Format M16, vous voyez, ACR pour ceux qui jouent la Call of Duty. Et là les gars ils ne réfléchissent pas, pareil, ils nous braquent direct, en criant, qu'est-ce que vous faites ici en portugais, machin et tout. Nous on comprenais évidemment, mais direct on a l'impression qu'on se tourne vers Bastien, on le pointe, on le pointe comme ça. Et je trouve qu'un des dealers qui était là, dont je tairais le nom, c'était le cousin de Bastien. Et du coup Bastien lui a rapidement expliqué qu'on était français, des joueurs de basket, etc. Et donc je me retrouve à checker un gars avec une arme de guerre entre les mains qui me fait un grand sourire. Et voilà on fait un peu ami-ami avec ces gens pour s'apaiser l'esprit de nous aussi. Et Benny là, qui veut le faire à Miami, il fait une petite erreur, il dit à Bastien, c'est quoi le nom de ton cousin ? Et Bastien lui dit, il veut savoir ton nom. Et là, le cousin s'énerve encore, il dit, pourquoi il veut savoir mon nom ? C'est la police, c'est sûr, c'est pas des français, c'est la police. Et là on a eu encore très très peur et Bastien a encore dû négocier avec son cousin. Je pense que si c'était pas le cousin de Bastien, ça aurait pu être très compliqué, mais vu qu'il le connaissait bien et qu'il nous faisait confiance, j'imagine dire, ça s'est bien passé. Et donc voilà, on continue, on leur offre des acaïs, c'est un petit truc à acaïs à côté. Ça se passe bien, ils sont contents, on s'en va, on les re-check, on redescend. Et on redescend la favela tranquille, il y a plus des mois, on était pas tranquille, on regardait un peu par-dessus notre épaule, etc. Parce qu'on savait pas, on savait pas ce qu'il aurait pu se passer. Donc on descend. Et on arrive en bas de la favela. On salue Bastien, on le remercie pour cette belle visite. On lui promet qu'on parle de lui à nos amis pour qu'il puisse leur faire également visiter la favela et on s'en va. C'était une expérience effrayante. J'ai jamais été aussi proche de la mort, finalement. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est vrai. Et voilà, et aussi j'avais oublié de vous dire, La veille de la visite, Bastien nous avait envoyé un message qui disait Les gars, n'oubliez pas de bien prendre vos téléphones pour bien filmer et prendre plein de photos. Est-ce que vous, si vous avez lu ce message, vous sauriez aller dans la favela où vous pensiez qu'on allait se faire prendre nos téléphones ? C'est pour ça que j'avais emmené que ma GoPro et que je l'ai sorti très peu. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de la favela. Merci Bastien pour la visite. En vrai, c'était bien, on a juste pas eu de chance. Je ne sais pas si je vous recommanderais de le faire, mais au moins, je suis là pour vous le raconter. Et ça, ça me fait plaisir. Après toutes ces émotions, on était obligés de décompresser. Alors on a mis le cap sur la plage. Et on y a rencontré Omar, notre nouveau pote de Rio. Gracias, gracias. Omar, Omar, rouge comme le Omar. Omar, il était qu'est-ce ? Omar, il était nu. Et le lendemain matin, on était déjà prêts pour la prochaine destination. Ok les gars, bah, on peut redonner au Rio là. La ville qui nous aura donné des émotions. Qu'il a failli nous prendre la vie. Qu'il a failli prendre notre vie, mais qui nous a beaucoup donné aussi. Et quand on donne, il faut en reprendre, c'est normal. C'était une très belle expérience. Maintenant on va à Buzios. C'est le Saint-Tropez du Brésil. On arrive à, on s'arrête à une station essence avec le Uber. Et elle nous dit un truc en portugais, on ne comprenait pas. Et du coup elle le tape sur Google Trad. Et il y avait écrit, descendez de la voiture, c'est du gaz, ça peut exploser. En gros ici les voitures, il y en a beaucoup, grosse majorité qui marchent au gaz. Et genre quand ils te rechargent le gaz dans la voiture, ça peut exploser. Du coup il faut descendre. On l'a fait. Après trois heures de Uber ça va. Trois heures du jungle. Trois heures du jungle, des chemins en terre sur la fin et tout. On y est. Je vais vous montrer. Bon la chambre, vous avez vu, c'est petit, mais c'est très mignon, très propre. Ça sent bon. Je vais vous montrer l'extérieur. Les gars, on est sortis de l'hôtel. On est au paradis ou... C'est magnifique. Et surtout les gars, il y a un truc qui nous a tapé dans l'œil. Regardez ces buggy là. Vous les voyez ou pas les petits buggy ? Je vous montre pas trop. Parce que normalement, on va être dans un buggy à un moment ou à un autre. On est en train de négocier. Peut-être on va en avoir maintenant. Je viens de vous en parler, on a croisé les gars. Ben ? Ben ? C'est Ben. Ben. Ben, c'est Ben. Ben, c'est incroyable. Ok les gars, on a chopé le buggy. Regardez le volant. Quand je vais droit, le volant il est en diagonale. Je sais même pas si vous m'entendez, c'est un carnage. Je suis terrifié. On a pas eu cartonne. Oh merde. Oh putain. La pédale d'accès à un seul est partie dans l'autre sens. Je sais même pas où on va. Non, 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 on est pas passé. On est sans passé. Ah la merde. Les gars, on va faire le tour de l'île. Voilà, on vous filmera les moments intéressants. Mais là, on va se concentrer sur la conduite. Beny, il a une boisson à la main. Je vous dirais pas c'est quoi ? Donc il va pas conduire. Buzios, c'était vraiment la folie. Ça n'avait rien à voir avec Rio. Même si le buggy, il était inutilisable. Vraiment, c'était comme conduire un caddie. Les gars, salut tout le monde, c'est GMK. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma nouvelle voiture. Des pneus 40 pouces qui en ont vu d'autres. J'ai l'impression, pare-chocs anti-boost avec plaques amovibles. Le capot, je sais pas. Tout à l'heure, le game l'a ouvert. J'ai pas compris. Frère, il y a du cuir. Il y a du cuir dans le moteur. Le compteur de tour minutes et des vitesses qui ne marchent pas, inclus dans la voiture. Des boissons. Et là, derrière, c'est pour les filles. Voilà, c'était la présentation de la voiture. Merci à tous. Avec Benny, on a quand même pu kiffer, même si malheureusement, le son des vidéos s'est malencontreusement volatilisé. Et quand je m'en suis rendu compte, on était déjà dans le car pour notre dernière destination. Belle horizon. Il y a le chef, là. C'est notre ami Armando. C'est lui qui conduit le bus, apparemment. C'est la première fois qu'il conduit. C'est la première fois qu'il conduit. Jesus Christ. C'est la première fois qu'il conduit un bus. C'est la première fois qu'il conduit un bus. Les gars, je reviens des toilettes. Je pleure. Je crois qu'il y a le pot d'échappement, il s'est rendu dans les toilettes. Il fait genre 70 degrés. Et en plus, le chauffeur... Le chauffeur, il a vu que j'étais parti aux toilettes. Il a mis des coups de volant. Vous avez vu l'image, c'est un carnage. Tout le monde dort. J'ai marché sur eux. Les pieds d'une dame qui était en tongs dans l'allée. Du coup, je vais me faire discret. Je vais dormir un peu. J'espère qu'on va arriver vite. On s'est retrouvé à faire 9h de quart pour rejoindre Mélo. Et quand on est arrivé avec Benny, on est direct allé en soirée. Et en vérité, on n'a presque pas dormi. Et le lendemain matin, j'avais juste assez de force pour vous faire un petit tour du propriétaire. Et là, je viens de me réveiller. Et je vais vous montrer un peu l'appartement de Benny. En commençant par le boîtier Wi-Fi. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais au moins, regardez la vue. Il y a un petit terrain de basket au foot. Ah oui, il y a une piscine en bas aussi. Le maillot de basket de mon frère. Parce que oui, mon frère, il est pote avec Benny aussi. Petite cuisine, canard. La salle de bain, il y a le frérot, petite douche. Et la chambre qui est assez grande. Bon les gars, Benny, entre autres, il est étudiant à vélo. Il fait des études à vélo. Du coup, ce matin, il veut passer faire un petit coup à l'université. Mission incruste dans l'université, oui, pardon. Parce que moi, je n'ai rien à faire là-bas. Mais j'ai envie de travailler un peu. Donc, j'allais faire du montage quelque part dans un coin. Pendant qu'il a cours. C'est chaud pour rentrer. C'est chaud ? Ouais, c'est avec en pratique, là. Oui, tu ne m'as pas dit avant. Bonjour les gars. Infiltration totalement réussie. Voilà, on a quand même la big salle de meeting au 40e étage du bâtiment. Moi, je fais une petite vidéo, vous la voyez à bientôt, j'espère pour vous. Voilà, Benny boss. C'est faux. Les gars, c'est trop stylé son université. Les locaux, ils sont magnifiques. On se fait un petit billard. Oh, non ! Oh, c'est génial. Frère ! Bon, il me reste deux boules. Il en reste plus que la noix à rentrer à Benny. Est-ce qu'il va y arriver ? Les gars, je vais gagner cette partie, regardez. C'est une merde humaine. J'ai eu très, très peur. Oh ! Oh ! J'ai deux coups. Comment ça, t'as deux coups ? J'ai deux coups. Putain, il a deux coups, les gars. Oh, le nulard. Le nulard. Oh, le nulard. Le nulard, t'as dit ? Le nulard, il a dit. Le big nulard, j'ai dit. C'est là où je la voulais, c'est là où je la voulais. Ah, il la voulais là. C'est là où je la voulais. C'est bon, alors. Non ! C'est là où je la voulais. Non ! C'est là où je la voulais. Les gars, vous avez vu, je méritais. Vous n'avez pas vu, je méritais. Il a deux coups. S'il les rate, il reste en France. Oh, la manche ! It's time ! Bon, il a gagné, les gars. Bravo à lui. Dites-vous, il sèche les coups. Avec les frérots. Tu peux vous mettre dans mon vote. Ça, c'est la menace. C'est un DJ monstrueux. J'avais déjà écouté un de ses sons à la bande de croisés. C'est super drôle. Non, je me présente. Vas-y, présente-toi. Bah, même derrière, je suis aussi grand. Du coup, vous avez dit qu'on allait peut-être aller tirer. Bah, on va tirer des big fusils. Félix m'a dit de tirer au shotgun, je ne vais pas l'écouter. Il y a Yannibé devant, et Gustavo, je vous présente après. C'est bon. C'est bon. Je suis Gustavo. J'ai parlé un peu de français. J'ai 19 ans. C'est tout. Yeah, congratulations. C'est très bien. C'est Gustavo, il est très fort en français. Et il nous emmène ici, du coup, les gars. Tiro rapido. Bon, les gars, on est à l'intérieur. Ils vendent un peu de tout. On n'a pas vu de pistolet encore. Mais là, par exemple, il y a une œuvre de ta avec des balles. Avec des douilles, pardon. Je ne sais pas à quoi attendre. On va voir. These are the 9mm guns. Il est en train de nous montrer les pistolets. Les gars, pour mon premier passage, 5 balles, 5 headshots. C'est terrifiant. Ok, les gars, là, il nous a montré un autre stand. Où, en gros, il peut faire du combat. Enfin, de l'entraînement au combat en mouvement. Genre, ils se mettent comme ça. Hop, hop, bim. Il peut s'entraîner la nuit. Il peut s'entraîner à tirer depuis une voiture. Pour faire du combat depuis le véhicule. C'est une dinguerie. Et les pneus, ils sont remplis de ballast comme ça pour retenir les balles. Incroyable. Après cette journée pleine de testostérone, quoi de mieux que de manger une bonne gaufre en ville. Je l'avais oublié, ça. Et après ce gâteau un peu troublant, j'ai reçu une terrible nouvelle la veille de mon départ. Il y avait un gros problème avec les tickets d'avion et j'ai dû faire le retour en bateau. Oh, je rigole. J'ai été upgrade en classe business. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant ça, c'était le moment de faire mes adieux à mes amis du Brésil. Oh, tiens. Ne pars pas. Tu nous manques déjà. Mets-nous dans nos tiktok. Hop, hop. Bon les gars, je vais pas crier mais je suis encore au linge. Jus d'orange gratuit, canine gratuite, du pain à manger et des canapés. C'est pas mal pour atteindre son rôle quand même. Bon les gars, de tout le voyage, j'ai pas goûté une seule fois une spécialité brésilienne. de pain de caisse. Les pains au fromage, je peux vous dire que ça me chauffait pas de coup. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas si mauvais. 8 sur 10. J'aime bien. Ok les gars, je viens de m'installer à ma place. Euh, ça ressemble à quoi ? J'ai ma petite fenêtre. Bon, pour l'instant, je vois la rampe d'accès à l'avion. Une big télé qui sort comme ça. Des boutons, la télécommande pour la télé. Un casque. Une petite trousse. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite trousse ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Des chaussettes d'un goût un peu douteux. Un masque pour rompiger dans l'avion. Un kit brossage dedans. Peigne. Un stylo. Des crèmes diverses. Diverses. Et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est là. Voilà. En vérité, la seule différence entre l'écho et la business de mon point de vue, c'est que j'ai v'là la place pour les jambes. Parce que je vous assure que quand on est allongé dans l'avion, le temps passe vite. Et après 9 heures de vol, je suis arrivé directement à ma première escale, Lisbonne. Les gars, j'étais en train de fouiller dans ma sécoche. Vous savez, pour prendre l'avion, j'ai dû passer deux fois la 5 km. Regardez, il y avait quoi dans ma sécoche ? Une douille d'AK-45. Et moi, j'avais demandé pourquoi j'avais ça. Je trouve ça bizarre. Il est 6h24, mon vol est à 10h24, donc j'attends. Voilà les gars, je suis rentré à Paris. C'est le concert de Kendrick Lamar, et c'est une bonne meilleure de faire mon voyage. Et oui, je suis dans chacun de ces vlogs. Marre. Merci à tous. Le top commentaire de cette vidéo YouTube déterminera notre prochaine destination d'Akétienne. Ok. Ok, vas-y. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, vous connaissez-les. Vous avez l'habitude. Et à l'heure prochaine, pour un concept, vous allez péter votre crâne. Dans la prochaine vidéo, on va demander aux gens c'est quoi la meilleure ville de France. Moi, je redis Bordeaux. Sauf que je devrais me rendre sur le champ, dans la première ville à être citée trois fois. Alors si tu penses que ta ville fait partie des meilleures de l'Hexagone, abonne-toi pour ne pas rater la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.